Sourate, la prosternation Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Alif, l'âme, mime. La révélation du livre émane sans nul doute du Seigneur de l'univers. Où diront-ils qu'il, Muhammad, l'a inventé ? Ceci est vraiment la vérité envoyée par ton Seigneur pour que tu avertisses un peuple que nul avertisseur avant toi, n'est venu avertir. Puissent-ils être guidés dans la voie droite ? Dieu qui a créé les cieux, la terre et les espaces compris entre eux en six jours, et qui s'est ensuite établi sur le trône. Vous n'avez en dehors de lui ni protecteur ni intercesseur. Ne réfléchissez-vous donc pas ? Il décide du ciel, du destin de toutes choses sur la terre, puis tout s'élève vers lui dans l'espace d'un jour, qui équivaut à une période de mille ans selon votre calcul. Tel est le connaisseur du monde non visible et du monde visible. Il est le Tout-Puissant, le miséricordieux, qui porte toutes choses qu'il crée, à la perfection, et qui a commencé la création de l'homme à partir de l'argile, puis il a établi sa descendance d'un ville liquide, puis il a formé harmonieusement et a insufflé en lui de son esprit, vous d'autant de l'ouïe, de la vue et de l'intelligence. Mais il est rare que vous lui témoignez votre gratitude. Ils disent, est-il concevable qu'une fois décomposé sous terre, nous serions ramenés dans une nouvelle création ? En vérité, ils dénient leur comparution devant leur Seigneur. Dis-leur, l'ange de la mort, assigné à cette tâche, recueillera votre âme, puis, à votre Seigneur vous seraient ramenés. Si tu voyais les criminels, les chines basses devant leur Seigneur, dire, Seigneur. Nous avons vu et entendu à présent. Renvoie-nous sur terre. Nous y accomplirons des œuvres vertueuses. Nous sommes à présent convaincus. Certes, si telle avait été notre volonté, nous aurions donné à chaque âme sa guidance. Mais ma parole doit s'accomplir. Je remplirai la géhenne de djinns et d'hommes réunis. Subissez les conséquences de votre oubli concernant votre comparution en ce jour. Nous aussi, nous vous avons oubliés. Alors, subissez le supplice de l'immortalité, en ce lieu, pour prix de vos agissements. Seuls croient à nos versets ceux qui, lorsqu'ils leur sont rappelés, se jettent à genoux, prosternés. Ceux qui célèbrent la louange de leur Seigneur, et ne s'en orgueillisent pas, ceux qui s'extirpent de leur couche, de leur sommeil, pour implorer leur Seigneur, avec crainte et espoir, et qui versent en aumône une partie de ce que nous leur avons accordé. Nul être ne pourrait imaginer quelles réjouissances leur sont réservées, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Celui qui est croyant, est-il comparable à celui qui est pervers ? Ils ne sont certes pas égaux. Car, ceux qui croient et accomplissent des œuvres pis, auront les jardins, du paradis, pour demeure en récompense de leurs actions. Quant à ceux qui se seront pervertis, ils auront l'enfer pour demeure. Et chaque fois qu'ils tenteront de s'en échapper, ils y seront ramenés et il leur sera dit, subissez le supplice du feu que vous traitiez de mensonge. Et certainement, nous leur ferons goûter au châtiment en ce monde, en prélude du châtiment suprême. Puisse cela les ramener sur la voie droite. Qui est plus injuste que celui auquel les versets de son Seigneur sont rappelés mais qui s'en détournent. Nous sévirons contre les criminels. Nous avons effectivement donné à Moïse l'Écriture. N'ai aucun doute à propos de ta rencontre avec lui. Et nous l'avons établi comme guide pour les enfants d'Israël. Nous avons désigné certains parmi eux, chefs de file, pour les guider suivant nos ordres, lorsqu'ils s'étaient montrés endurants et convaincus de nos signes. Certes, ton Seigneur jugera, le jour de la résurrection, à propos de leur divergence. N'ont-ils pas vu une guidance, un signe, dans le sort que subirent tant de générations que nous avons anéantis, et dont ils foulent aujourd'hui de leurs pieds les anciennes cités, demeurent ? Il y a autant de signes ! N'en ont-ils pas entendu parler ? Ne voit-ils pas que nous commandons à la pluie d'arroser les sols arides, puis nous faisons pousser, par le moyen de cette eau, des cultures dont se nourrissent leurs troupeaux et dont ils se nourrissent eux-mêmes ? N'observe-t-ils pas, ce phénomène ? Et ils disent, à quand donc cette victoire, si ce que vous dites est vrai ? Dis-leur, le jour de la victoire, embrasser la foi ne sera d'aucun secours aux dénégateurs, et aucun délai ne leur sera consenti. Éloigne-toi d'eux et attends. Car eux aussi attendent. Sous-titrage ST' 501